Bonjour à tous, on parle encore recrutement mais cette fois-ci dans un contexte plus global, celui de la rentrée avec un acteur majeur du recrutement parce que recouvrant plusieurs secteurs professionnels, à savoir l'entreprise fiduciale et avec elle son directeur du recrutement, Nicolas Leroy. Nicolas Leroy, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ère du temps de cette rentrée dans la perspective des nombreux recrutements que vous avez sur les différents secteurs ? Alors on vient de rentrer un petit peu particulière puisqu'il y a pas mal d'inquiétudes sur le front économique, l'inflation etc. Mais d'un point de vue en tout cas recrutement, on ne sent pas encore du tout ces éventuelles frilosités, ces éventuels risques et donc aujourd'hui le marché de l'emploi est toujours très très bien orienté et les besoins de recrutement ne faiblissent pas et de main d'oeuvre et c'est ça qu'on le sent chez nos clients comme au sein du groupe. Alors il faut dire que fiduciale est présent partout en France, y compris dans des zones semi-rurales, en tout cas dans des villes moyennes, des petites villes où vous avez un rôle d'interface avec de très nombreuses entreprises sans d'un point de vue comptable que juridique. Est-ce que vous sentez, y compris que sur les recrutements cadres, il y a une certaine tension, en tout cas de fort besoin de recrutement dans cette rentrée ? Alors ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que pour l'instant les contraintes économiques qu'on peut vivre par rapport à l'énergie des sens fait que justement les gens sont très tournés vers la rémunération effectivement avec quelque chose qui vient et qu'on sent beaucoup chez les cadres. Donc tous les gens qui sont très demandés sur le marché vont avoir tendance à regarder un peu, être très exigeants avec leur employeur mais également regarder un peu en externe s'ils ne peuvent pas avoir les meilleures opportunités. Or, comme je disais tout à l'heure, le marché de l'emploi est très dynamique donc on sent toujours un turnover qui va engendrer beaucoup de mouvements en cette rentrée. Donc est-ce que vous avez déployé de nouveaux outils pour précisément aller à la rencontre de ces futurs candidats pour ceux qui répondent ? Alors nous aujourd'hui ce qu'on constate c'est que les candidats restent passifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les annonces d'emploi on a moins de réponses que ce qu'on avait avant. Donc on est nous obligés de mettre en place une démarche où on va aller chercher les gens sur les réseaux, on va faire des approches directes alors via les réseaux sociaux et donc aujourd'hui il faut avoir une démarche très proactive pour les entreprises pour justement approcher les bons candidats. Alors sur les métiers techniques on peut très aisément comprendre un petit peu la démarche qui peut être celle d'un consultant recrutement à essayer d'identifier le diplôme qui va bien mais sur des métiers qui permettent d'embrasser des horizons plus larges, comment vous procédez exactement de la même façon ? Est-ce qu'il y a un critère, une compétence, une personnalité qui à vos yeux revêt beaucoup plus d'importance que les autres ? Alors nous on est quand même sur des métiers d'expertise, que ce soit l'expertise comptable, les avocats et autres. Donc c'est quand même l'expérience et la compétence technique qui va primer sur le comportemental même si c'est quelque chose qu'on essaie justement de valider au maximum. Mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas forcément 50 candidats sur un poste donc on va privilégier évidemment la compétence technique même si aujourd'hui on valide quand même le comportemental bien évidemment. Un site internet où nos auditeurs peuvent recruter vos besoins de recrutement ? Alors nous on a notre site Jobs Fiducial qui regroupe l'ensemble de nos offres. On en a entre généralement 500, 600 et puis derrière évidemment on va relayer toutes ces annonces sur des types comme Indeed ou LinkedIn ou autres qui vont nous permettre justement d'élargir au maximum la recherche. 500, 600 besoins de recrutement au sein du groupe Fiducial c'est énorme. Et ça dit combien cette rentrée se place sous les meilleurs auspices. Nicolas Leroy, écoutez je vous remercie et immanquablement je vous donne rendez-vous on fera des focus plus en particulier sur tel ou tel métier. Très bonne journée à vous. Merci Jérôme, au revoir. A bientôt, au revoir.